Générique ... Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour essayer de répondre à une question courageuse et douloureuse de François, 20 ans, qui nous dit « Je souffre d'addiction à la drogue, je sais que c'est hypocrite de me dire croyant et de me droguer en même temps, Dieu peut-il m'aider ? » Alors, une première chose que je voudrais vous dire, François, c'est que Dieu vous a créé pour la liberté. Effectivement, il nous a fait, vous, moi, chacun d'entre nous a son image et il nous a fait profondément libres. Évidemment, vous le savez, vous vous en rendez compte par vous-même, cette addiction, elle vous retire votre liberté, c'est-à-dire cette capacité à choisir ce qui va être bon pour vous. Souvent, lorsque nous sommes pris par une addiction, eh bien, nous avons conscience que nous ne faisons pas le bien, mais nous nous sentons incapables. Nous ne trouvons pas en nous les ressources nécessaires pour changer les choses. Et c'est là que le Seigneur, par sa grâce, peut venir nous aider et il nous aidera de plusieurs manières. Évidemment, il peut et il en a la possibilité et le désir restaurer cet être de liberté que vous êtes. Il peut nous donner la force intérieure d'avancer et de prendre les bonnes résolutions. Il va aussi mettre sur notre chemin des personnes qui vont pouvoir nous aider, des médecins, des psychologues, des bons accompagnateurs qui vont nous aider à nous tirer de cette addiction, qui vont nous donner les moyens humains dont on a besoin pour se tirer de l'addiction. Évidemment, le soutien spirituel est important et on aura aussi besoin d'un soutien matériel pour nous tirer. Parce que l'addiction, vous savez bien que c'est quelque chose qui vient toucher notre corps et qui touche des ressorts qui sont tout à fait des mécanismes de notre organisme. Et donc, on a besoin d'une aide extérieure. Le Seigneur, il a aussi besoin qu'on se tourne vers lui et qu'on lui dise ce dont nous avons besoin. Vous savez, les lépreux, ils n'ont pas peur d'aller vers Jésus et de lui dire « Seigneur, prends pitié de nous ». Eh bien, nous aussi, lorsque nous sentons que nous sommes pris, il n'est pas nécessaire de se dire « Ah, je suis hypocrite, je ne suis pas digne de m'approcher du Seigneur ». Bien au contraire, le Seigneur a besoin que nous allions vers lui parce que si nous nous reculons, que nous abandonnons sa grâce, alors, eh bien, nous nous séparons de celui qui peut être notre salut. Nous nous séparons de celui qui veut nous tirer de cette dépendance. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas à demander à Dieu de mettre sur votre route les bonnes personnes. N'hésitez pas à demander à Dieu de vous tirer de cette addiction. Redites-lui régulièrement votre désir. Et alors, je le crois, parce que nous en faisons l'expérience, les prêtres, nous rencontrons des personnes qui ont été tirées, qui ont fait des pas, qui ont fait des petits pas et des grands pas pour sortir de l'addiction. Le Seigneur vous accompagnera sur ce chemin. C'est un chemin de libération. Et vous verrez que ce que le Seigneur veut vous donner est bien plus grand que ce que vous essayez d'abandonner. Merci, François, pour cette belle question. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur l'adresse pourquoipadré.ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Pourquoi Padré ? Vous pouvez également retrouver chacune de nos vidéos sur le site kto.tv.com Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501